Sous-titrage Société Radio-Canada Tu la fermes. Je t'interdis de dire que c'est une demeurée. Tu as pigé. Louis ? Je te l'ai déjà dit cent fois. Porte tes lunettes quand tu es près de moi. Est-ce que tu vas bien, Poupi-net ? Toi, tu la fermes. Tu dois être fâché. Peut-être que je peux faire quelque chose qui te fera plein de puissance tout partout. Oh, Poupi-net. Je ne t'ai jamais senti aussi excitée, aussi dure. Ne touche plus jamais à ce truc. Mais oui, tu ne vas pas nous péter une durite. J'aurais dû me douter que c'était ton flac. Dis, pourquoi tu as toujours un pistolet sur toi ? Et dis pourquoi ? Tu poses toujours des questions toujours aussi idiotes. Je te demande pardon, Barbie. C'est que le FBI est après moi. Il pourrait bien me tuer. Poupi-net. Tu sais bien que je n'aime pas te voir aussi nerveux. Oh, tu me rends tellement fou. Oh, Poupi-net. Tellement, je refuse de faire zigzig avec mes lunettes. Bon, tu peux les enlever et les mettre sur la table de nuit. Viens m'embrasser, mon cheval. Merde. Tout va bien pour toi ? Ne bouge plus. Tu fais juste deux pas en arrière. Allez, vas-y. Et assieds-toi sur le plumeur. Alors, oui. Viens, mon Poupi-net. C'est si bon de sentir ta peau chaude. Ah, oui. Poupi-net, c'était le pied le plus total. Tu t'es surpassé. Et même que je te le dis pas pour te faire plaisir. Ah, ah, ah. Je te le dis pas, allez. Non. Tu sais, Poupi-net, je dois t'avouer que je te dois beaucoup. D'abord, tu m'as sorti de la rue. Tu m'as appris l'autodéfense, comment déclencher une bombe, ouvrir des serrures. Mais, tu vois, il y a un petit truc qui me dure le pin. Il semble qu'on ne communique pas tous les deux. Je veux dire, j'ignore qui tu es, d'où tu viens. Bref, je ne sais rien à propos de toi. Et à chaque fois que je te pose des questions personnelles, tu me dis toujours d'arrêter de poser autant de questions. Je trouve que tu es insensible. Et ça, tu vois, je déteste. J'aime pas non plus quand tu me dis de la fermer à longueur de journée. Parce que tu peux être froid et sans cœur aussi. Je déteste la fumée de tes gros cigares. Je déteste quand tu enlèves l'abattant des toilettes. Et je te déteste quand tu t'amuses à enlever ton dentier. Voilà. Tu te sens pas mieux quand on communique ? Moi, en tout cas, oui. Crève, grosse pute. Tu ne fais rien pour attendre. C'est quoi ces peckenots ? Mais pourquoi ils ne doublent pas la limousine ? Moi, je veux la suivre. Il faut absolument qu'on installe ce micro. D'ailleurs, tu ferais bien de mettre ton casque. Bon, c'est la première fois que je conduis, vous savez. Première étape, on brise tout doucement le micro. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Regardez devant vous, regardez la route. On y est presque. Parfait, on y reste. C'est pas très positif, c'est. Tu vas finir derrière les barreaux. Non, personne me mettra en prison. Après tout, je ne suis pas une femme députée. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi cette agence acharne après moi. À côté de tout ça. À tous ces politiciens véreux qui ont pu tranquillement détourner les taxes du contribuable. C'est peut-être qu'ils vous voient comme une gaspilleuse. Ou comme une pute qui abuse de tous les hommes en rute. Mais tout cela, c'est faux, c'est faux. J'avais dit pointu, les ongles, pauvre nique douille. Allez, t'es virée. Sors d'ici. Non. Comment ce type du FBI peut en savoir aussi long sur moi ? Téléphone. Bien parlé, tu es la meilleure. Vous n'avez pas votre pareil. Walter. J'ai tout arrangé. Je t'ai obtenu le contrat pour la vente d'art. Elle ne sait pas que c'est le dernier acte criminel auquel elle participe. Oh non ! À mon avis, on est suivi. Et qu'est-ce que t'attends pour les semaines, pauvre idiot ? Oh oui, pour nos petits effets, vite, j'ai horreur de la poule. Ouvre mon vieille ! Je ne pouvais pas donner ordre de les doubler. Le micro était coincé dans la lune. Attention ! Ah, mon Dieu ! C'était vraiment mal barré. Oh, Flutte, j'espère qu'il nous enverra des nouvelles. Oh, mon Dieu ! Attention ! Garde-t-il la dure ! Qu'est-ce qu'il fait ? Virage à gauche. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Active-toi, collègue. Le péquenaut a enfin doublé. Attention ! Reprenez le volant ! Lâchez votre ceinture ! Arrêtez-la, interrogez le chauffeur et promenez le tien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six. Six ans en ferme pour la richissime salierie chaque club fed. Comment je peux vous aider ? Ça, je vais vous le dire. Je vais lancer un hameçon en vous nommant directeur au club fed. Vous me faites nommer directeur ? Mais j'ai un casier rempli. C'est pourquoi vous êtes l'homme parfait pour notre affaire. Je veux que vous voliez de l'argent au club fed, sur le dos des criminels. Je confondrai les prisonniers et je ferai exploser le scandale lors d'une grande conférence de presse. Et alors, club fed sera fermé pour toujours et tous ces criminels moisiront derrière de vrais barreaux. Et ces pourritures comprendront que le crime, ça ne paie pas. Et nous, on pourra partager tout ce que je volerai ? C'est ça, rigole, gros bêta. Ah, je veux tout l'argent pour moi. Prêt, très fut, fut, pour voir que je suis partagé. Quel prisonnier je vais piéger ? Ça, c'est mon affaire à moi. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer que la personne qui portera le chapeau sera naïve, crédule. Et au-dessus de tout soupçon. Et justement, je connais cette personne. Allez, on y va. Et un, et deux, et trois, et quatre, et on souffle. À droite, à gauche, et un, et deux, et trois, et quatre, et c'est ça, parfait. On souffle bien, on rejette tout ça. Mon Dieu, il fait l'examen arrive. J'ai oublié de payer la note de téléphone. Oh, imbécile, mauvaise question. Vous me faites perdre mon temps. Au revoir, dehors ! Merci, merci. Merci, vous êtes fantastique. Bien, maintenant, voici mon prochain invité. C'est l'un de mes plus grands héros. Un sacré personnage, le directeur du FBI. Vous avez deviné, Vince Hooligan. Oui, Vince, je veux vous le dire, c'est un privilège que de vous recevoir dans mon émission. J'aurais aimé qu'on parle de ce programme dont vous avez sûrement entendu parler et qui va être mis en vigueur pour les criminels spécialisés en détournement de fonds. Et justement, j'ai là avec moi un de ces stupides magazines où on en parle. Alors voilà, ça s'appelle Club Fed. Une nouvelle prison avec un minimum de moyens répressifs. C'est malin. Non, non, c'est une blague. Je vais vous dire moi ce que je fais de ce bordel. Nos oubliettes. Écoutez ça, écoutez ça. Ouvrez bien vos oreilles. Ce qu'on veut faire au Club Fed, c'est la promotion d'un programme de réinsertion complètement révolutionnaire. Qu'on ne nous la fasse pas. C'est se moquer du contribuable. Vite, quelle est votre opinion sur cette supercherie ? Wally, ça me rend complètement malade. Ce sont tous des criminels, pas des touristes. Ils ont escroqué tout le monde de millions de dollars chaque année. Et on devrait leur offrir des vacances tout frais payées. Cela me répugne et cela me révolte. Ce sont des criminels. Ils sont tous incorrigibles, impardonnables, de la vermine. Ils sont à la fois le venin et les déchets de notre société. Il n'est pas question qu'ils méritent un traitement de la sorte. Il n'est pas question que Club Fed puisse continuer à fonctionner. Je peux vous aider. Avec ça, ça ira mieux. Tenez. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y a pas de crime sans criminel. Et moi, je vous le garantis, mes chers amis, un jour, un des criminels du Club Fed va commettre le pire, un acte criminel. Et le jour où ça va se produire, mes chers amis compatriens, je vous le promets, oui, le jour où cela arrivera, Club Fed fermera ses portes pour la vie ! Oui, merci, merci. Eh, t'as vu Angelica Paz au machin sous les verrous ? Reportage Club Fed. Oups. Garez vos pamplemousses. Monsieur, monsieur, j'ai cette station de radio en ligne. Ne quittez pas. Tenez ça, tenez ça. Oui, oui. Allô, allô ? Bien sûr que j'ai joué à ce... Oui, oui, oui. Et voilà. C'est exact qu'elle est la question ? Oui, oui. Oui, quittez pas. Quels étaient les derniers mots de Lincoln ? Ces derniers mots, oui. Accordez-moi cinq secondes, je vous donne la réponse. Quels étaient les derniers mots de Lincoln ? Oui, j'ai la réponse. Je l'ai. Bonne vision. Bonne seconde. Quoi ? Allô ? Mais vous, j'ai lu, Bernard. Non, non, je me fous pour vous. Vous, je l'ai lu, c'est écrit juste là. Bonne vision. Oui. Bien sûr, je sais toujours tout. Oui, je vous passe mon assistant, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Tu vas avoir une augmentation de salaire et en plus, tu auras un bonus. Monsieur, vous n'auriez pas oublié ma prime ? Monsieur, vous n'auriez pas oublié ma prime ? Oui, je vous ai dit... Et qu'est-ce qu'ils font ? Ma question subsidiaire, je m'en vais le voir. Oui, ne quittez pas. Monsieur, nous n'avons pas le droit de la supprimer parce que c'est un jeu en direct et c'est complètement interdit. Vous me dites que je ne peux pas le faire. Non, 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 je vais essayer de... Je vous paie, grâce, montez-vous et voici que vous pouvez en marcher. Mais vous pourriez aller en prison pour ça ? Oui. Moi ? Ça me ferait bien rire, je dirais sûrement pas en prison, car personne n'en sera rien. Comment voulez-vous qu'ils aient une preuve ? Quand te mettras-tu dans la tête, mon fils, que tu ne dois pas voler ton prochain ? Je vais enfin pouvoir conclure cette enquête en beauté. Mais veuillez m'excuser. Je lève mon verre à des vacances méritées. Harrison Kirch risque une peine supérieure à 45 ans de prison. Néanmoins, il a toutes les chances de pouvoir la produire au Club FED, un centre pénitentiaire révolutionnaire... C'est là que je veux aller. Vous avez bien dit Club FED. Oui, entrez. Excusez-moi, vous préférez peut-être ne pas être dérangé. Mais aidez-moi, petite nouille. Vous savez, ça me rappelle un gars que j'ai connu dans l'Ohio, agent 976, mon petit poussin bleu à la houppette gommée. Appelez-moi 976. 976, vous faites un superbe boulot au service. Escroquerie, je suis fier de... Je sais que vous avez posé vos vacances et, étant donné vos nombreux succès, je vais vous accorder une grosse surprise cette année. Deux semaines, tout frais payé, mon ami, au Club FED. Quoi ? C'est super. Je vous remercie du fond du cœur. Oh non, ce n'est pas le Club FED, c'est le Club FED. Mais ne vous inquiétez pas, il y a sport, piscine, barre, restaurant, tout ce que vous voulez. Club FED ? Oh non, ne me remerciez pas. En fait, ce sera spécial, parce que tout en profitant de la vie, vous allez faire un petit travail pour moi. J'ai des raisons de penser que l'un des invités essaie de voler des fonds au Club FED. À vous de le démasquer et de déterminer s'il y a corruption de personnel. Je dois aller au Club FED pour passer mes vacances ? C'est merveilleux. Vous allez adorer ça. Vous y séjournerai en tant qu'ancien responsable du service boursier, corrompu et accusé d'avoir détourné des actions de petits porteurs. Ne dévoilez votre identité à personne, ni aux prisonniers, ni au personnel, ni à personne. M'en voulez pas, monsieur, mais j'ai pas vraiment envie d'y aller, d'aller passer mes vacances au Club FED. Ce n'est pas que... Restez près de cette jeune femme et assurez sa protection. D'après notre rapport, tout porte à penser qu'une personne malveillante en veut à sa vie. Elle sera notre suspect numéro un. Ce sera elle la coupe. Et la veut vivante. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agents 976, mon poussin bleu à la houppette gominée, je me repose sur vous. Faites attention. Même si Club FED est un paradis ici-bas, c'est aussi un lieu de perdition, d'immoralité et d'injustice. Eh bien, je ferai bien d'emporter ce porte-manteau. Non ! Oh, lâchez ! Non, je n'ai rien. Et n'oubliez pas, vous resterez près de cette femme. Ouvrez bien les yeux en toutes circonstances. Tâchez de mettre à nu tout signe de corruption manifeste. Autre chose. Tâchez de bien profiter de vos vacances. Oui, je m'en souviendrai. Nous allons enfin pouvoir fermer ce Club FED pour la vie et envoyer tous ces criminels dans une vraie prison au lieu de ce séjour où des juges libéraux les envoient aux frais de la princesse. Angélica Pagiotopoulos, j'ai une très bonne nouvelle et j'ai une très mauvaise nouvelle. Je commence par la seconde. Pour votre crime, votre machiavélique escroquerie et votre appropriation de finances d'autrui, je vous condamne à une peine de 45 années. Oh, non ! Extraordinaire centre de Club FED. Vous avez bien entendu que cache ce nom ? Une prison avec une sécurité minimum. Vous disposerez de bungalows personnalisés, d'un personnel varié hautement qualifié qui se pliera à vos moindres caprices, de superbes voitures de luxe telles que des limousines, des Ferrari, des Rolls. Tout ça avec un kilométrage illimité. Vous recevrez un billet de première classe pour y aller en avion. Si vous préférez votre tête privée et que vous oubliez d'annuler votre réservation, 15 jours avant le départ, vous aurez une peine supplémentaire. Les infrastructures sportives sont ceux qui se fait le mieux. Le golf accueille un tournoi dont la presse spécialisée dit qu'il est une expérience effoustouflante pour tout golfeur non incarcéré. On y trouve aussi des cours de tennis, des stades de basket, un circuit automobile, des plans d'eau avec possibilité de faire du surf, de la plongée, etc. Et pour votre ligne, mesdames, il y a des cours de danse rythmiques, de danse aquatiques et bien évidemment, des cours d'aéropique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Massage, vin d'argile, sauna et coiffeur. Pour avoir des sensations fortes, mis à part l'amour, promenez-vous au centre spatial de votre prison préférée, Club Faith. Vous avez vu cet article dans Society ? Il ne tarisse pas des loges pour notre centre. Écoutez-moi ça. Comment l'État n'a pas pensé à ce programme plus tôt ? Et puis celle-là, elle est pas mal. Une affaire qui fait des bénéfices. Peut-être faudrait-il envisager une autre... Ce criminel de droit commun essayait d'entrer chez nous. Et je suis pas un simple criminel, mon pote. J'ai réussi à mettre 2 millions de dollars de côté. Mettez-le à la porte. Dépêche-toi ! Oh, bonjour, Angélica. Paz... Paziotopoulos. Ah, j'allais le dire. Je suis Bird Boyle, le directeur du centre. Quel plaisir, bonjour. Et je vous présente le vice-président, M. Krieger. Ensuite, le gouverneur, M. Teichmann. Et pour finir, notre maire, M. Witzel. J'imagine que vous devez être content de venir chez nous. En tout cas, nous sommes heureux d'accueillir quelqu'un de votre calibre. Je ne suis pas une criminelle, vous me comprenez. Seulement... Mais n'allez pas croire que je cherche à me plaindre. Vous faites la visa, l'American Express, ici. C'est donc elle que le chef veut faire plonger. Débrouillez-vous, mais je ne vends pas maintenant. Il ne vends pas maintenant. C'est le trésorier. Écoutez, M. Krieger ne vends pas. Non, il ne vends pas. M. Harrison Krieger, c'est vous. Bonjour, monsieur, je suis Jordan Rush de la P.U.C.D. C'est Jordan Rush. Bonjour, voici mon assisteur. Vous le connaissez ? Oui, ça va bien. Vous avez blousé plein de monde de centaines de millions de billets verts. Et vous êtes probablement le plus riche de tous les criminels. On a réussi, où est-ce, 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 où est-ce... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pas par là, pauvre idiot. Mauvaise porte, pauvre nouillasse. Ah, ça fait bien comme ton frère. De l'air, pétasse. Faites attention, c'est du cuir véritable, je vous le dis pour votre information. Mais ne restez pas ébahis, ramassez-les, ramassez-les ! Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses. Je vous prie de m'excuser pour leur maladresse, Mademoiselle Riche. Je veillerai à ce que ça ne se reprendisse plus. C'est préférable parce que vous perdrez votre travail. D'ailleurs, qui êtes-vous, le chef des porteurs ou quoi ? Permettez-moi de me présenter. Je suis M. Boyle, le directeur. Bienvenue au Club Fed. Bonjour, directeur. Appelez-moi Bert. Seulement si vous m'appelez plus tard dans la soirée. Dites-moi, directeur. Y a-t-il moyen qu'un prisonnier obtienne commander... des traitements de faveur ? Vous devriez venir me rendre visite plus tard dans la soirée. Nous serons plus à l'aise pour en discuter. Mais auparavant, je vais vous faire visiter les locaux. Suivez-moi. Nous y sommes, Angelica, à la suite de la princesse. Nous espérons que vous serez pleinement satisfaites. Bienvenue, je suis le robot, princesse. Je ne fais pas les soldes, je ne fais pas les têtres. Je ne ferai jamais votre lit. J'espère que tout aura été fait à votre goût et que vous n'aurez rien à regretter. Jouissez bien de votre peine. Je n'arrive vraiment pas à croire tout ça. Je veux dire, c'est trop beau pour être vrai. Mais je ne le mérite pas. Oh, bien sûr que si. Non, vraiment, je vous assure. Vous voyez, je n'ai commis aucun crime. Je ne suis pas si mauvaise pour être dans cette prison. Je vous en prie, ne soyez pas si modeste. Vous prétendez être naïve, mais vous êtes très maligne. C'est dingue. Ne me dites pas que je rêve. C'est tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Une belle chambre toute rose, avec un lit à bal d'aquin, et un travesti portant un magnifique déshabillé de soie rose, avec un col et des poignées vaporeuses. Tout compte fait, je n'ai jamais voulu de lit à bal d'aquin. Dites-moi, me suis-je trompé de chambre ? Je sentais bien ce slip un peu juste. Sur ce, je vous laisse. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Park. Howard Park. Paziotopoulos. Angélica, paziotopoulos. Oh, 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 oh. Oui, ma baguette de contrôle. Je me serais toujours fidèle. Oui, facile, ma baguette de contrôle. Oh, oh, oui, ma baguette de contrôle. Toutes mes excuses pour ce beau désordre. J'ai pourtant bien dit au porteur que ce ne devait pas être ma chambre. Il a insisté. Je vais... J'enlève juste quelques affaires et... Mais peut-être que c'est votre chambre. Oh, non, je ne crois pas. Les papiers peints sont roses, la baignoire est en forme de coeur et le placard est plein de robes de soirée et de déshabillés. Et dans tout ça, je n'ai rien trouvé qui m'allait. Surtout au niveau des hanches. Ah, si vous êtes absolument sûr. Je suis contente de vous avoir connu. Le plaisir fut immense pour moi aussi. J'imagine qu'on va très, très souvent se voir dorénavant. Puisque nous sommes tous deux dans cette prison. Mais vous est-il arrivé de dire la ferme à une femme? Non. Bien sûr que non. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer de vrais gentlemen. À mon avis, c'est simple et je ne suis pas leur type. Je vous désapprouve. Vous vous sous-estimez. Vous êtes gentille et accueillante. Et je parais que vous êtes super au jeu télévisé. En tout cas, j'ai gagné au pendu une fois, quand j'étais en troisième. Voudriez-vous m'accompagner au concert de musique qu'ils organisent demain? Oui, ce serait un honneur. J'avoue que j'ai hâte d'y être. Reste sur tes gardes, Polk. C'est le suspect numéro un. Je suis bien à la Banque Nationale Suisse Pacifique. Je m'appelle Angélica et j'aimerais ouvrir un compte épanne chez vous. Et j'aimerais aussi passer des ordres de virement tous les jours. Je souhaiterais que vous m'appeliez tous les jours à midi tapante. Et oui, à midi heure de Los Angeles. Et surtout, vous me demandez moi. Mon numéro est le 203 550 0884. Et tâchez d'être ponctuel. Pas de problème. Je vous remercie. Oui, je vous donnerai toutes les informations. Oui, merci ma tarte aux pommes. Oui, qui est-ce ? Bonjour, chef. Le plan est enclenché. J'ai un peu testé notre détenu. Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. Je contrôle tout. Vous savez que c'est un privilège que de visiter ce fantastique Club Fed. Vous y trouverez les plus belles déesses que la Terre ait donnée. Vous ne pouvez pas imaginer le luxe qu'on peut s'offrir avec un temps ou un peu d'argent. Admirez l'architecture de ce bar, la superbe déco. Suivez-moi, nous allons nous plonger dans une atmosphère récréative que vous trouverez rarement ailleurs sur cette ville. Bonsoir et bienvenue au Club Fed. Je suis Birdball, votre hôte et votre directeur. Je dois avouer que c'est un grand plaisir d'accueillir des criminels de votre trempe. Bien que vous ayez probablement déjà vu presque toutes nos superbes installations, vous n'êtes pas ici pour des vacances. On ne vous a pas envoyé ici pour vous amuser. Club Fed est aussi et surtout quelque chose d'autre, une expérience nouvelle, un programme de réinsertion différent. Je savais qu'il y avait un piège. Vous n'obtenez rien dans ce monde gratuitement. Vous ne vous excitez pas, mon révérend. Nous savons que vous êtes les meilleurs criminels au monde. Et nous croyons vraiment qu'on peut vous remettre en liberté avec l'aide de psychologues et d'éducateurs très expérimentés à vos côtés qui étudieront et analyseront vos techniques commerciales. Après quoi vous pourrez devenir... des hommes d'affaires accomplis et respectés ? Attendez, oh, une petite minute. Je ne suis pas... Enfin, euh, enfin, monsieur Boyle, je voulais dire, enfin, si on se met à travailler ici au club, je pense, où va passer le fric qu'on va gagner et qui l'aura ? Bienvenue, Harrison, bonne question. Tous les fonds seront transférés sur un compte donné et puis distribués à différentes oeuvres de charité qu'on a mises en place, spécialement pour cette expérience. Et c'est moi qui aurai la responsabilité de la distribution. De la charité ! C'est pas une plaisanterie ? Je trouve que donner cet argent à des oeuvres de charité, c'est une bonne idée. Eh bien, peut-être que si je trouvais un mollusque pour vous briser les gambettes, vous en profiteriez ? Oh, 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 nous formons une famille. Et pas de panique, c'est une occasion inespérée pour vous de faire ce que vous savez le mieux. Et ça fera un maximum d'argent. N'aurez qu'à suivre nos cours, collaborer avec nos conseillers et aller aux thérapies de groupe. Une thérapie ? Pourquoi ? C'est quoi, un centre médical ? Vous me redonnez la possibilité de faire mon chaud sur le câble et je fais ce que vous voulez, bande de filous ! Mais y'a rien qui cloche chez moi. Oh, si ! Bon, si ça ne vous intéresse pas, je peux arranger votre transfert dans une autre prison. une prison de type traditionnel. Avec un peu de chance, vous aurez peut-être de la lumière ou... Oh, moi, je préfère rester ici. Vous vous plaisez pas ? Oh, si ! Oh, vous aussi ! Justement, j'avais envie de voir un petit psychologue. Bon, mes amis, profitez de votre week-end et je vous dis, un lundi matin à 6 heures. Avec ça, bonjour, le turbo. Oh ! C'est un sacrilège. Oh, oui ! On te met dans une présence splendide et ensuite, il te demande de bosser. Hé hé hé, ça pourrait être pire ceci. On pourrait être enfermé en tôle avec un monsieur Muscle. C'est une coïncidence, mon nom c'est Muscle. Je crois qu'on ferait mieux d'éviter les réflexions pendant les massages. Quartier général du FBI. Allô, ici l'agent 976 Poussin Bleu à la houppette Gominé. Numéro de sécurité sociale ? 1-510-963-032. Un nom de jeune fille de votre... Fenton, j'aimerais parler au directeur. Pas de problème, ça va s'arranger. Vous voulez parler de vos motivations, pas vrai ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous venez de dire que vous vouliez parler au directeur. Je parlais du directeur du FBI. Vous me filmez en ce moment ? Ok, je voulais juste dire que vous vous débrouillez très 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 bien. J'aime la façon dont vous jouez, ça fait vrai, ouais super. Je commence à avoir le trac. Qu'est-ce que je disais ? J'aimerais parler au directeur. Ah oui. J'aimerais parler au directeur. Ne quittez pas, je vous prie. Allô, agent 976, mon fou simple à la haupette communée, tu nous fous. Non, appelez-moi 976. Très bien, 976, vous avez quelque chose pour moi ? Euh, rien encore. Il ne faut pas vous inquiéter, je devrais tout boucler dans environ une semaine. Terminé. Oh, je crois qu'il vaut mieux ne plus utiliser l'étouette publique. Tu parles. Eh, Paul, que j'aurais aimé vous parler. À qui vous causiez dans votre... Oh, merde, plus personne ne tire la chasse. Je vais retourner au bungalow. Tu préfères rester ici ? Oh, non. Tu te souviens de l'ensemble que j'ai acheté ? Eh bien, je l'ai mis avant-hier soir pour aller au restaurant et tout le monde s'est moqué de moi. Je me suis toujours demandé pourquoi tu avais acheté cette horrible enceinte des pouvantages. Ah, bise, bise. Oui, répète-le ça. Venez nous rejoindre. Oh, mon Dieu. Oh, quel sacré mensonge. Je me demande de quoi elle est content. Moi, je le sais, elle travaillait dans le plus exceptionnel, le plus réputé, le plus... sérieux service d'accompagner à tous. C'est un exceptionnel rival. Je suis un homme de religion, mais crois-moi, elle est incroyable. Maintenant, excuse-moi. Eh, où tu vas ? J'ai quelques confessions à assurer. Quoi ? Je comprends rien. Il doit croire que c'est un des cas. Il est bizarre. Ouais, je le trouve bizarre. J'ai jamais su que vous étiez aussi coincés. J'aurais mis une robe avec soutien-gorge. J'ai mis une robe avec soutien-gorge. Chut ! Chut ! Gros. Peut-être, mademoiselle, que vous seriez plus à l'aise si vous assistiez à un match de catch. Vous avez un problème. Si cette jeune Cressel ne peut être plus calme, peut-être que la Cressel... Eh, qui c'est la Cressel, grognage ? Excusez-moi, Angelica, quand vous assistez à un concert de musique classique, vous devez éviter de parler si fort, sinon des personnes pourraient vous en faire un reproche. Je vous remercie, monsieur. Fallait le dire. Et c'est pas une très bonne idée de mâchouiller votre chewing-gum. C'est vrai, Howard, ça fait pas très sophistiqué. C'est pas une très bonne idée de mâchouiller votre œuvre. Ah, 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 ah. J'ai pas demandé de service d'étage. J'ai frappé à tout hasard pour savoir si vous aviez besoin de quelque chose. Allez Poussin, tu vas bien trouver un truc ici Je peux pas appeler l'autre guignol et lui dire J'ai rien Oh, pas mal On ne sait jamais Si je l'offrais au guignol, ça lui ferait l'ensemble Bon, jolie ma foi Je parie que je brûle Bas-moi, frappe-moi, fais-moi bander, fais-moi voyer Plus tard peut-être Tu m'as voyé, fais-moi de main, montre-moi ton cerveau là Une petite minute Harrison, tu ne peux pas t'approprier tout ça Mais je n'ai pas le droit, et pourtant c'est ce que j'ai fait toute ma vie Ah oui, mais c'est illégal Mais il n'y a qu'à injecter de l'argent des bambassiens là Mais t'as pas besoin d'avoir un gros capital, c'est simple Mais ça, c'est complètement différent Parce que moi, je suis un homme de Dieu Et moi, je protège les brebis Alléluia, donne-les, 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 donne-les Bonhomme, tu as raison On va rendre le jeu plus intéressant C'est ça, tu vas dire comment ? On fait plus de magouilles commerciales Quoi ? Répète-moi ça ? Plus de magouilles commerciales ? C'est bien parlé, mon frère Oum Je m'en remets à la protection du Seigneur Marie, tu passeras le plus haut sur les cadres Je ne veux pas un gramme de poussière Ensuite, tu feras les vitres Et tu changeras la couche de madame Si quelqu'un me demande, je suis au robot jacuzzi Merci Bonjour, c'est Jenny Je ne veux pas Je ne veux pas Right Ah! Désolée! Ça arrive! Oh! Ah! Pardon! Non, non! C'est rien! Ah! Pardon! Pardon! Angelica, pourquoi ne pas mettre vos lunettes plus souvent? Je crois que ça ferait un super changement dans votre vie et dans celle de tous ceux qui sont ici. Un jour, il y a un homme qui m'a dit que j'étais moche avec mes lunettes. Quel idiot! Vous êtes aussi ravissante qu'avec ou sans lunettes. De toute façon, c'est ce que la personne a en elle qui compte. Et vous dégagez un truc fabuleux, mademoiselle. C'est probablement la chose la plus jolie qu'on m'ait jamais dite. Si ça ne vous fait rien du tout, je vais remettre mes lunettes sur mon nez. Ce soir, le sujet dont nous allons parler ensemble, c'est la création. Et je vous lirai les textes latins. Est-ce qu'il parle avec son dieu? Nous allons le conspirit d'autres. Pour tout vous. Adieu, on va venir a me 부� delete. Je vais vous remercier de cette reductions Ecknow et je vous remercier d'autres alltels. Sous-titrage ST' 501 C'est un honneur pour moi Merde Angélica, je reviens tout de suite Les coups de poignard se baladent dans la nature Mon prochain prêche sera pour les femmes uniquement Et ensemble nous parlerons d'intimité Et de procréation Ensuite on verra Oh de Dieu, de Dieu, quel serment T'as fait fâcher toutes les beautés Alléluia, mon rêve c'était de faire du cinéma Tiens, t'as vu, j'ai pas remarqué cette statue auparavant comme elle est moche Et si je me trompe, que Dieu me pardonne Pourquoi il devrait te pardonner, tu as raison J'ai jamais rien vu d'aussi hideux et d'aussi répugnant de ma vie J'avais demandé qu'on l'enlève immédiatement Allez, viens, très bonne mission Aujourd'hui on va se remettre un petit peu à la lecture Moby Dick, l'histoire d'une baleine Vous aimez lire ? Ah oui, j'aime beaucoup les livres et j'adore les histoires d'animaux L'une de mes préférées c'est celle du chat et du chapeau en promenade Vous devez connaître celle de la cuisine Oui, des oeufs verts et du jambon Un poisson, deux poissons, on mélange et puis on mange Et ensuite on va lire cendrillon Ah ouais, avec le petit cochon Oui Cours de morale, tu passes Bienvenue les enfants Je suis le professeur Les-Pilote De ligne ou de course ? Je suis là pour vous apprendre la morale C'est complètement ridicule Vous voulez que moi j'sive un cours de morale ? Je l'avalerai jamais, votre salade Oh ouais ! Ouais ! Debout La prochaine fois je vous mets au coin avec un bonnet d'âne Aujourd'hui nous allons étudier les différentes méthodes sur le comportement dans le monde du travail Vous allez ouvrir vos livres à la page 2943 Page 2000, 2900, quelle page ? 2943 Angelica, pourquoi avez-vous un bon qui vient d'une banque suisse dans votre sac à main ? Monsieur Polk, si vous avez quelque chose de si intéressant à nous dire, vous aimeriez peut-être le faire en parlant plus fort ? Non Pourquoi est-ce qu'elle a un compte d'épargne en Suisse ? Comment a-t-elle pu faire une transaction hier d'ici, du club FED ? Est-il possible que je sois tombé amoureux d'une criminelle ? Sont-ce de vrais saints ? Sont-ils faux ? Peut-être qu'ils sont inflammables ? J'ai intérêt à être prudent Page 242, 242, page 233, j'arriverai jamais à la page 2943 Bonjour mon révérend, c'est à moi de mener ce jeu et de contrôler vos compétences en matière d'investissement Quoi ? J'ai bien entendu, vous osez mettre en doute mes compétences, me vous blasphémer ? Je pourrais vous faire sortir, vous fermer la porte de Dieu Je vous en prie mon révérend, j'ai passé une dure journée Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle supporter les conséquences Si vous pouvez me prouver que vous pouvez conduire vos affaires légalement, vous serez le vainqueur du jour et j'abdiquerai, je vous laisserai tranquille Néanmoins, à chaque fois que vous ferez quelque chose de mal ou d'illégal, une de vos possessions vous sera confisquée Et c'est quoi votre truc ? Une nouvelle race de jeux à la gomme ? Je vous achète une voyelle Ça suffit, on peut commencer Je recherche une forme d'évasion fiscale Et j'ai environ 7-8 millions de dollars que je veux investir Bien, bien, vous parlez à la bonne personne J'ai cette église en plein milieu des champs de coton qui est une vraie merveille Je suis désolé mon révérend, vous avez essayé de me scroquer Voyons voir, je crois que je vais vous supprimer votre masseuse Par ici la sortie Vous vous prenez pour qui ? Cette demoiselle est une brebis égarée que je protège Et je ne pourrai jamais tolérer que vous posiez les mains sur elle Vous êtes malade, vous êtes officiellement maudit Très bien, vous avez dû comprendre les règles Et n'oubliez pas, suivez les règles ou bien supportez les conséquences On dirait qu'ils s'en passent des choses ici Et n'oublie pas, Harrison, tu n'as pas le droit de tricher, c'est bien compris ? Oui, 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 j'ai bien compris Par contre, je ne piche pas un truc Vous croyez que c'est nécessaire que je sois relié à ce fil électrique ? Les tests auxquels on a procédé avec de gros rats, nous y ont contraint Les rats ? Ah bon, je suis un rat ? On trouve des criminels dans toutes les races, c'est compris, allez détends-toi Je crois que je ferme, oups, oh, c'est plutôt calme dans le coin Il ne faudrait pas que je me fasse remarquer Ici, ça m'a l'air pas mal Tu sais, j'aimerais bien m'acheter un petit truc à moi, mais j'ai pas d'apport Je me demandais si toi, tu pouvais m'aider à obtenir un petit crédit Vous voulez un crédit ? Vous savez que c'est à Harrison que vous parlez ? Vous en faites pas Je vais vous offrir un petit crédit perso Vous verrez, vous deviendrez propriétaire Oh, qu'est-ce que c'était ? C'était une décharge de 1000 volt et elle augmentera à chaque fois que vous agirez mal Pas de triches ni de mensonges Vous, vous, vous les sentez J'essayais simplement de vous aider, voilà tout N'oublie pas ton club Pourquoi gueulez-t-il comme un putois ? Tiens, des sables mouvants Je vais utiliser un fer numéro 9, et toi ? Ben, moi, je vais voir, je suis dans un bancaire Peut-être qu'un fer supérieur, ça ira J'insiste, mais je sais pas, je dois vraiment acheter cette affaire Ça me fait peur Tu peux m'aider, j'ai changé d'avis Moi, vous aider ? Bien sûr, mais vous me promettez de n'en souffler moi à personne Et moi, je vous trouve un crédit à 0% Ne m'adressez plus jamais la parole Ne parlez plus de crédit C'est terminé, votre histoire Je ne ferai plus rien pour vous Regardez-moi, je suis inconnaissant Je suis un électrocuté Quelle punition sévère Oh, immersion immédiate Il n'a pas la santé Oh, immersion totale Ceci est démoniaque et profane Tous les marchés que je vous ai proposés gentiment pour vous séduire Vous me dites à moi que c'est illégal ? Vous pourriez allumer le chauffage ? Ne me poussez pas à bout, mon révérend, je vous en prie Personne n'a envie de boire votre crosse Très bien, je pense que j'ai une solution Moi, je vous offre de grossir votre capital En transférant tous les investissements de la prison Dans une de mes affaires personnelles cotées en bourse Pendant une durée limitée Et vous... Est-ce que vous auriez une feuille de vigne ? Tous les meubles sont débattés Oui Voilà qui s'est appréciée la vie Mon révérend Vous n'êtes pas le révérend Mon révérend Merci de m'avoir sauvé des ténèbres Je ne m'imaginais pas si c'est lui savant Je ne vous quitterai plus Demandez-moi de vous Vous êtes mon super héros Venez à nous prier Aujourd'hui, nous commençons notre séance de thérapie de groupe Qui, nous l'espérons, nous permettra de mieux comprendre nos mécanismes Et qui nous sommes et pourquoi nous avons choisi de vivre dans le crime J'ai décidé de porter toute mon attention sur Sally Riche Et j'ai demandé à Harrison et au révérend Tesler de jouer le rôle de ses chers parents Bien J'ignore ce qui se passe avec notre petite Dolly Elle n'arrête pas d'aller voler dans la réserve des pots de compote Qui sont supposés être envoyés dans les pays du Tiers-Monde Mais je ne vois pas qui ça dérange C'est vrai, elle est mignonne C'est vrai, il faut juste un peu de temps Elle ne voulait pas voler, ni même tuer quelqu'un C'est aussi une fille facile Elle roucoule avec le postier, le crémier, l'apprenti boucher et l'épicier Et aucun ne s'imagine qu'elle le trompe Mais je ne vois pas qui ça dérange C'est une fillette adorable, elle est entière avec le tout C'est bien ce dont je parle, elle livre son corps à tout le monde Appronte la situation Dolly Et notre fille est une voleuse sans scrupules et c'est une putain Ce sont là ses meilleures qualités Oh, merci Oh, merci Oh, quel compliment Oh, je t'adore, tu es inégalable Je t'adore, maman J'ai fait une enquête sur la plupart des détenus Monsieur, seulement j'ai encore rien trouvé Qu'est-ce que vous fabriquez, vous chômez, vous devriez avoir des preuves Au travail, je veux les résultats Vous me fouillerez toutes les chambres Ne vous inquiétez pas, monsieur, dès que je trouve quelque chose, je mets mes hommes sur le coup Ou nos femmes Et ? Avec qui est-ce que vous parliez ? Mon, euh, mon autorinologiste Vous voyez-vous, j'ai d'énormes problèmes avec mes poils dans le nez Regardez-vous-même Je ne suis pas médecin, je ne crois rien de ce que vous dites Je ne sais pas ce que vous manigancez Mais je vous préviens, je vous tiens à l'oeil et je finirai par savoir Vous croyez que je ne sais rien de tout ce qui se passe ici ? Poussez-moi ce ventre Mais j'ai pas de ventre Et n'oubliez pas ce que j'ai dit Oh, va faire les seconds rôles dans les séries Z Angelica Elle, si naïve Je voulais vous dire, oui Ce séjour au club Fed En fait, c'est le meilleur moment de ma vie Et tout ça, c'est grâce à vous Oh, vous êtes la première personne Qui m'est jamais traitée avec dignité et respect Mais vous m'avez aidé à avoir confiance en moi Et vous m'avez appris les bonnes manières et le raffinement Je crois qu'on a trop bu tous les deux Ah, laissez-moi, oui Oh, vous savez, je voulais vous dire Quoi ? Vous ne devriez jamais oublier Que c'est une chose terrible d'enfreindre la loi Vous devriez toujours essayer de vous montrer bonne et respectueuse de la loi Oh, oui, je vous adore Vous êtes unique C'est vrai, vous avez bu, c'est sûr Mais vous êtes déjà tellement honnête de nature Qu'avec l'alcool en plus, vous êtes une unique C'est une des raisons pour lesquelles je vous aime Pour lesquelles je vous admire à ce point Garçon Oui, monsieur Pouvez-vous enlever cette table, s'il vous plaît Oui, monsieur, tout de suite Dégage ! Casse-toi ! Oui, allô ? Bonjour, ici Genève, la Nationale Pacifique C'est Angélica ? C'est elle-même C'est pour faire un petit virement sur mon compte épargne C'est possible ? Bien sûr que oui, votre numéro de compte, c'est quoi ? 304 92 deux fois 92 deux fois ? Je m'en charge à demain Je vous remercie bien Voyons, Harrison Desmond, s'il te plaît, c'est vrai, tu me rends complètement nerveux Tu ne crois pas que je le suis moi aussi Ni l'un ni l'autre n'avons jamais vu un promoteur avant aujourd'hui Tu ne fais rien pour détendre l'atmosphère Tu n'en crois pas, mes yeux Nous sommes là à traiter légalement pour la première fois de notre vie Et toi, tu ressembles à une femme qui a des problèmes de ménopause Désolé de te décevoir, chérie, c'est mon nouveau moi Je ne fais qu'assumer ma féminité Desmond, c'est toi là, me réponds Oui, entrez Bonjour, messieurs Bonjour, ça va ? Vous devez être Fred Et vous, vous devez être anormal ? Il vient d'avoir une révélation Ne m'excuse pas du vœu, Desmond Il est venu pour parler affaires Tout le monde sait que vous perdez de l'argent Tout le monde sait très bien que personne n'achète vos maisons, pas vrai ? Et que le marché est mort, hein ? C'est la crise, monsieur Alors moi, ce que je vous propose C'est de vous racheter toutes vos maisons si vous êtes d'accord Je rachète tout le lot et je vous offre un bon prix Tenez, regardez, j'ai préparé un contrat Marché conclu Je suis vraiment très fière de vous Vous venez de conclure une affaire de manière légale Félicitations Oh bien, je vais pouvoir récupérer mon short Vous pouvez patienter un petit moment Je vais vous passer mon associé À vous de jouer Je te vois l'eau, c'est facile Oh oui, non, c'est pas possible J'ai pas la moindre expérience Et j'y connais absolument rien en affaire J'ai pas parlé à un vice-président d'une super grande banque Il faut pas être intimidé Vous n'avez nullement besoin de formation ou de connaissance pour faire des affaires Tout ce qu'il faut, c'est avoir un peu de sens pratique et être capable de prendre des décisions Et c'est votre cas Attendez Non, attendez, attendez Vous pouvez le faire sans mon aide et sans l'aide de ses lunettes Il faut essayer D'accord Bonjour, c'est Angelica à l'appareil Je veux que vous réunissiez tous vos employés autour de vous Nous avons nos fonds chez vous Et nous voulons vous revendre nos... Nos actions Nos actions Assurez-vous que le président du conseil reçoive 100 millions en liquide Oh oui ! Pourquoi faites-vous... Vous savez que c'est illégal ? Tiens, tiens, enfin je vous surprends à faire quelque chose d'illégal Je ne vous connaissais pas, mais je savais que vous pouviez être dangereux On donne une deuxième chance aux criminels ici, Polk Mais vous ne la méritez pas Vous êtes une vraie pourriture Et je vais œuvrer pour vous faire souffrir Ah oui ? Vous comptez faire quoi ? Elle a rien moi-ci Oh non, non, pas ça ! Pas de nana ! Pardonnez-moi mon révérend, parce que j'ai péché Oui, comme nous tous Je me souviens quand j'étais encore tout bébé Écoutez ma fille, épargnez-nous une perte de temps, venez-en aux fêtes et demandez-moi pardon, moi je vous l'accorde, Alléluia ! Vous voyez, j'étais une petite fille unique dans une famille, avec une maman et un gentil papa qui me gâtaient Ils me couvraient des plus beaux cadeaux, de beaux jouets, des ours en peluche, des soutiens-gorge Et qui parle de soutiens-gorge ? Ils m'ont transmis toute leur foi dans les vieilles traditions Mais malheureusement, je suis tombée amoureuse d'un criminel qui m'a mal influencé Et je m'étais fait la promesse de ne plus jamais retomber dans le piège Oh mon révérend ! Je crois que je suis tombée amoureuse d'un autre criminel Je savais qu'elle a fait le béguin pour moi Je vous demande pardon Écoutez ma fille, cessez de refouler vos sentiments et faites savoir aux hommes ce que vous ressentez, Alléluia ! Mais c'est un criminel ! Écoutez, on est tous faibles, chers, la vôtre est faible, alors vous me demandez pardon Ce n'est pas un problème, je vous pardonne et je vous épargne les Notre Père, Alléluia ! Ça y est, je l'ai emballée Alors euh... Bien, j'ai à côté de moi quelque chose qui va vous intéresser Cette superbe sculpture remonte à la période néo-post-néo-pédestre Elle s'appelle Démon au Grand-Pied Je dois vous le dire J'ignore de quoi nous avons à parler J'offre 800 dollars Oui, 800 dollars madame, regardez ses pieds Écoutez, je sais que vous n'avez pas apprécié, mais j'ai une très bonne raison de m'être comporté comme je l'ai fait au téléphone Ah oui, vous m'avez terriblement déçu C'est vrai, vous êtes tellement différent Vous m'avez souvent démontré l'importance que ça a de pouvoir être nadine de confiance Pourquoi vous avez fait ça ? Je ne devrais pas vous raconter ça, mais... Je travaille comme agent secret pour le F-Pi Bien sûr, moquez-vous tant de moi, ça ne marche pas, je ne suis plus une petite nénuche 1500 dollars Oui, 1500 dollars Y a-t-il quelqu'un à 1700 dollars ? Puisque vous ne voulez pas me croire, voici ma carte d'immatriculation Ne me dites pas que la photo, c'est vous C'est parce qu'au club fête, je suis déguisé Comprenez-moi, je devais protéger ma couverture, alors j'ai prétendu être un escroc Ma chérie, il faut absolument me croire On est tous fait de chair et la vôtre est faible, je vous pardonne Ah, oui, bien sûr que oui, je vous crois Je suis désolée d'avoir douté de vous, j'aurais dû me fier à mon sens pratique 2000 dollars 2000 dollars 2000 dollars une fois, 2000 dollars deux fois 2000 dollars vendus à la femme assise à côté de l'agent secret du FBI De... Vous avez vu ça ? C'est la note de téléphone de votre bungalow ? Apparemment, vous passez la plupart de vos coups de fil en Suisse Pas moi ? Les seuls appels à l'étranger que j'ai dû faire, c'était au Sud-Yémen, aux Aïrs et en Norvège Ah, c'est seulement parce que j'avais dû composer trop de numéros En fait, on dirait que tous ces appels ont été passés vers midi Ça tombe bien. Si on allait jusqu'à votre bungalow... Merci. Merci. Mais c'est ridicule. Vous deviez être au courant. Dommage que mon espagnol se limite à si peu. Je crois que je commence à le regretter. Mosse... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si seulement on avait autre chose en plus de ces factures de téléphone et ces virements ? J'ai l'impression que dans peu de temps ce téléphone va sonner et va nous aider à trouver une piste qui nous conduira au dénouement final Allô ? Oui, vous êtes chez elle. Puis je sais voir qui vous êtes. La Banque Nationale Suisse Pacifique. C'est à quel sujet ? Vraiment ? Qui vous a dit d'appeler ici ? Je saisis. Non. Elle ne procédera à aucun transfert de fonds aujourd'hui. Je peux avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît ? C'est noté. Merci. C'est bien aimable. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'on leur a demandé d'appeler tous les jours ici à midi. Je suis jamais là à cette heure-là. Je mange. Je le sais bien. Ça n'empêche que quelqu'un vient prendre le téléphone ici et transfère des fonds sur un compte bidon et tout ça à votre nom. Je n'ai pas de preuves. Mais je crois que notre Bert Boyle a quelque chose à voir là-dedans. Le directeur de la prison ? Pourquoi il aurait quelque chose à voir ? En fait, quand on a roulé sa bosse comme je l'ai fait, on a tendance à avoir une impression viscérale, naturelle, instinctive, intrinsèque, inhérente, intuitive. C'est difficile à dire. Une prémonition ? Faute de mieux, oui. Je crois que je vais rendre à ce bol une petite visite. On se voit à la fête. Je ne devrais pas en avoir pour longtemps. Je peux venir avec vous ? Non. Peu importe qui m'indigance tout ça, mais il est très dangereux. Et je refuse de vous impliquer dans une affaire où vous y êtes déjà beaucoup trop. Ne vous approchez pas du bureau de bol. Je vais déchirer la peau de partout. Homme blanc. Tu pars pour la vie ? Non, je vais me cacher dans les collines et je vais devoir vous abandonner. Mais pour ça, je préfère vous attacher, Belle-Squo. Mais tu ne vas pas trop serrer la corde ? Et qu'est-ce que tu veux me faire, homme blanc ? Tu vas me violenter, me violer, pas vrai, homme blanc ? Ça va ? Oui, oui. Attention. Tu savais que je suis originaire d'Indianapolis. Ah oui ? J'ai pas beaucoup. Ah oui. Mh, mh, mh. C'est oui, on va ? C'est bon. Bien-assin-y. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, oui, prends-moi, homme blanc, viole-moi, tue-moi. Oh, viole-moi, oui. Oh, oui. Est-ce que l'un de vous aurait vu Ahuui ? Non. En tant qu'homme de religion, tu ne dois pas regarder les femmes. Mais avoue que t'en as une pas mal devant toi. Apparemment, Boyle a ouvert au moins deux comptes en Suisse. Le premier au nom d'Angelica et l'autre à son nom à lui. Il a volé l'argent des oeuvres de charité du club Fed Et dépose ensuite sur son compte à elle en téléphonant de son bungalow quand elle n'est pas là Et ensuite il fait un ordre de virement sur son compte en téléphonant d'une ligne privée Toutes les preuves sont contre elle Elle porte le chapeau Vous avez fait du bon boulot, bonhomme Vous avez fait ce que je voulais vous voir faire Et je suis fier de vous, agent 976 Très fier, mon petit poussin bleu, là-haut pas de coup Faites-moi plaisir, appelez-moi Howard Salut, je suis Mina, c'est le téléphone rose Non, non Désolée Dites, oh oui Vous me donnez le numéro de compte de la banque suisse de Boile En fait, il me le faut pour virer cette somme à notre banque interne 34 192 Splendide Splendide, le salaud, il m'a doublé, il va pas s'en sortir comme ça Je vais tenir une conférence de presse demain matin à 6h tapante On montrera le club Fed Sous son vrai jour et on enverra tous ces méprisables pourrir dans une vraie prison Et au revoir Je vous... les prisonniers n'ont rien fait de mal C'est Boile Allô ? Allô ? Je n'aurais pas pu planifier cela mieux que ça Je récupère l'argent Boile et la fille sont sous les verrous Et le club Fed ferme ses portes Comme c'est bon de commencer l'année assis A cause de vous, Oligan connaît mon numéro de compte Il croit qu'il va me doubler facilement Mais ça va pas se passer comme ça Parce que je vais faire virer ce fric sur un compte différent Et je me tire d'ici Après la conférence de presse Ça ne vous intéresse pas de m'emmener avec vous ? Je suis un homme de bonne compagnie Oui, j'ai un bon caractère et je connais les meilleurs bêtes en breakfast Désolé, je vais vous enfermer à la cave On finira bien par vous trouver mais ce sera trop tard J'ai eu une jolie bombe pour mon anniversaire Et je ne savais pas quoi en faire Et je vous trouve tout indiqué pour laisser Je vois, je vais en voir de belles bleues avec ça Vous savez, avant que je vous rencontre Les docteurs croyaient que j'étais frigide Et je crois que c'est pour ça que j'étais un horrible personnage Et pour ça que, pour ça que je me suis adonné au crime Mais vous m'avez apprivoisé Vous m'avez transformé, oui Et vous avez donné un nouveau sens à ma vie Oh, c'est splendide, j'ai envie de chanter Je suis un oiseau et je fais piou-piou Je suis un p'tit merle et je fais piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-piou-pi Pendant la conférence de presse À précisément 6 heures du matin, vous irez rejoindre vos ancêtres et Angélica sera arrêtée pour meurtre. Non, Bert, non, pas ça, non. Si j'étais vous, je filerais et m'occuperais pas du reste. Réfléchissez, vous avez réussi à voler le super magot des bonnes œuvres. Vous projetez de tuer un pauvre innocent et de faire coffrer une innocente pour meurtre. Réfléchissez, attendez, mais qu'est-ce qu'un mec aussi détestable et monstrueux que vous peut offrir à son public pour son dernier show ? Vous êtes vraiment irrécupérable. Oh oui, oh oui ! Je peux vous aider ? Oui, avez-vous vu un oui ? Oubliez votre minus. Vous et moi, on peut s'entendre. C'est... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Où est mon minus où je te trompe pas ? Je n'en sais rien. On m'a demandé de garder cette porte. Oh ! Oh ! Oh mince ! Non, allez-vous-en, il y a une bombe à ça va exploser dans une minute. Vite, sauvez-vous ! Ne vous en faites pas, je sais, désamorcer les bombes. Oh non ! Oui ! J'ai jamais aimé ce... Prépare-toi à retrouver ton paternel. On voulait bien remettre ce rendez-vous à plus tard. Dans la semaine, il y a une bombe, elle va bientôt exploser. Je vais te faire la peau à main nue. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous voulez, mais vous le voyez, je suis un peu occupé pour l'instant. Et on pourrait se fixer un rendez-vous, on pourrait faire un bowling ou une petite bouffe. Et je vais m'amuser comme une folle ! C'est terminé, chérie. J'ai réussi à couper les bons circuits. Je vous assure que cette bombe est devenue inoffensive. Mais comment savez-vous tout ça ? Quand je vivais avec Louis, il pleuvait souvent des bombes autour de nous. Tu vivais avec mon Louis ? Il faut vous libérer. J'ai toujours rêvé de vivre une libération en direct. À qui peux-tu faire don de tes organes ? On devrait vraiment mettre au point cette soirée discothèque. J'aimerais me marier, avoir des enfants, une belle maison. Arrêtez. 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 Bougez-la. Une minute, attendez, attendez, ne la frappez pas avec ces bicycles, ça pourrait être dangereux. Vous pourriez vous blesser, enlevez lui ses lunettes. Merci du conseil, enlève tes culs de bouteille, que je t'éclate et que tu crèves, comme ça en mourant tu verras pas ta vie défilée devant toi. Fétez vos lunettes, venez par ici au pas de course et détachez moi. Oh, c'est bon, je trouve pas sûr. Que l'est-il arrivé ? Elle s'entraignait à une nouvelle prise de judo, assez parlé, on s'en va. Vous êtes époustouflante, vous le savez. Vous êtes faite pour vivre dangereusement, je vous imaginais pas capable de désamorcer une pompe. Faut pas s'en faire pour elle, c'est une femme forte. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour faire une déclaration officielle sur tout ce qui se passe ici, au Club Fed. Depuis son ouverture, le FBI a placé un agent secret, il s'est fait passer pour un prisonnier, a découvert le pot au rose. Grâce à son précieux travail, on a pu mettre à nu la corruption qui sévit dans ce centre pénitentiaire révolutionnaire. En fait, nous avons formellement établi que l'un des prisonniers, je parle d'Angelica Pazziottopoulos, a volé de l'argent qui normalement devait aller au bénéfice d'œuvres de charité. Je fais la promesse qu'elle sera poursuivie par une justice infaillible. Ceci pour vous faire la preuve que quand on est criminel, on reste un criminel. Et cette espèce de conte de fée n'est rien de plus qu'un gaspillage aux frais du contribuable. Et nous n'offrirons jamais de traitement de faveur à des criminels parce qu'ils sont riches. Désormais, nous veillerons à les mettre en prison où ils devraient être derrière des barreaux. Et nous allons fermer les portes de ce Club Fed pour l'éternité. Eh ! Mais, mais pourquoi... Qui plus est, une chose plus grave a retenu mon attention. Il semble que Mademoiselle Pazziottopoulos n'agissait pas seule dans ses opérations. Il y avait une autre personne avec cette Pazziottopoulos. Oui, et ce qui me choque et me déçoit, c'est que c'était pas un des prisonniers. Arrêtez cet homme immédiatement ! Comme je vous le disais, ce qui est choquant et profondément décevant, c'est que c'était un employé du Club Fed. Du palais ! Depuis toujours, je le prenais pour mon meilleur ami. Nous allions souvent l'un chez l'autre pour dîner. C'est moi qui lui ai présenté sa troisième femme. Quand j'étais malade, il m'a donné un rein. Il m'a donné un doigt, un poumon. Mais maintenant que je sais que c'est un monstrueux personnage, un meurtrier, je le retrouverai. C'est lui le papeur... Et Vince Hooligan ! Un mot de pluie de votre bouche et vous êtes un homme mort. Je m'appelle agent 976, le poussin bleu à la houppette communé. L'agence de création m'a confié cette mission. J'ai la preuve qu'il y avait bel et bien un détournement de fond. Mais c'est Vince Hooligan et Burt Boy, les coupables. Et pas Angelica Padiotopoulos. J'ai habité ici et j'ai fait partie de ce système. J'ai rencontré des criminels endurcis qui se sont remis dans le droit chemin parce qu'on les a aidés. Je l'ai vu. Club Fed devrait être autorisé à survivre parce que Club Fed fonctionne. Avant de venir au Club Fed, j'étais vide et matérialiste. Je ne m'intéressais qu'à mes petits caprices. Tout ce que je voulais, c'était des diamants, des fourrures, une belle villa à Santa Monica, un chalet en bois, Saint-Maurice, un appartement sur Pacanou, une série de vignobles comme ceux de la Loire et les plus jolies modèles. Chérie, chérie, je crois qu'ils ont bien saisi. Ah, oui. Alors, mon opinion, c'est que je voulais toutes ces choses, mais je me fichais de savoir comment je les obtenais. Et aujourd'hui, je veux toujours avoir ces choses, mais j'essaie de les avoir légalement. Je crois que tout le monde devrait venir passer six mois au Club Fed pour apprendre la différence entre le bien et le mal et pour acquérir connaissance, respect de soi-même et sophistiquatrice. Je suis seul. Je suis seul. C'est un chouette. Depuis que je suis ici, au Club Fed, je suis devenu un être complètement neuf. Bravo. Je suis arrivé ici, donc le Club Fed était l'impêcheur. J'étais un fourbe, je le savais. Et non seulement je regrette tous mes mauvais actes, mais je prends aussi l'engagement de rembourser toutes mes victimes, toutes celles que j'ai escroquies. Et je sais que nous tous, on s'aime. Alléluia ! 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 Merci d'être venu au Club Fed. Alléluia ! Harrison et le dédérent vivent heureux depuis. Le directeur du FBI, Vince Oligan, est en prison dans un centre traditionnel où il a fait venir sa mère pour l'aider à écrire ses mémoires. Sally Rich n'a jamais été retrouvée. Burt Boyle est en fuite depuis plus de 20 ans maintenant Il n'a jamais été arrêté Mais il collectionne les victoires dans les marathons Quant à moi, je suis devenu directeur